Petit café les amis, retrouvez le guide complet de Black Me Too Kong sur mon site, le lien est dans la description. Il y a également une grande playlist sur la chaîne avec tous les boss, les conseils, les astuces. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, le gros pouce bleu, les commentaires et c'est parti, on y va ! On continue notre guide 100% de Black Me Too Kong et on y va pour le chapitre 4. Et attention, important, ne zappez pas l'intro, il y a bel et bien des choses importantes à faire dans le bon ordre puisqu'effectivement certains boss secondaires sont à faire avant d'autres boss sinon ils disparaissent. Et c'est des boss qui vont vous donner des récompenses comme une gourde ou un sort. Si vous voulez absolument tout avoir, c'est important donc de bien suivre le guide dans l'ordre et de ne pas aller trop loin. En sachant qu'il y a peut-être des possibilités de récupérer ça plus tard mais je n'ai pas encore assez avancé pour vous dire. Et les trophées ne sont pas clairs, c'est des descriptions qui ne veulent rien dire. Donc actuellement, on ne sait pas encore si le fait de rater ces objets vous met en l'air votre platine et que vous aurez à faire forcément une New Game Plus, une nouvelle partie ou si ça peut passer. Bonne question, je vous en reparlerai en temps voulu si jamais il y a des solutions. Mais attention à ne pas le manquer si vous n'avez pas encore trop avancé bien entendu. Sinon, la majorité des choses, vous pouvez retourner les prendre après avoir fini ce chapitre, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, pensez bien surtout à explorer. En parallèle de ce guide, je me concentre uniquement sur les choses obligatoires, sur les vraies grosses récompenses importantes. Mais en parallèle de ça, il y a comme toujours énormément de petits coffres secondaires pour vous donner des ressources, etc. Ces coffres, on ne les voit pas pour ne pas rallonger la vidéo mais c'est hyper important de les prendre pour votre amélioration. Donc pensez bien, quand vous me voyez partir tout droit, à vous éventuellement explorer à gauche à droite pour récupérer les dernières petites choses. Voilà pour les détails importants avant de commencer. Et bien c'est parti, on y va pour ce chapitre 4. Donc dès que vous arrivez dans cette nouvelle zone, vous pouvez tracer tout droit dans un premier temps. Ici, il n'y a que des petits ennemis secondaires, des petits coffres secondaires encore une fois. Mais rien à récupérer, vous pouvez tracer tout droit directement jusqu'au premier sanctuaire que vous pourrez donc débloquer. Et qui sera donc le point de départ de ce guide. Vous le trouverez directement à côté d'un bâtiment ici. Voilà pour le domaine des zoos. On peut donc continuer depuis ici. Première chose à faire, comme tous les débuts de chapitre, on va déjà voyager dans le village des PNJ, dans le parchemin de rouillis pour aller acheter les nouvelles choses. Notamment au niveau de nos potions, comme tout le temps, on va le faire au début. Comme ça, ça permet d'avoir le maximum d'améliorations avant d'enchaîner sur les combats. Vous allez donc pouvoir retourner vers le PNJ et acheter dans sa boutique 3 nouvelles choses. Une nouvelle boisson que vous pourrez acheter. Le breuvage de pain, vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas. Et puis vous avez également 2 améliorations pour gourdes et potions. Que sont un verre spiritueux. Et vous avez également une plante parfumée. Donc voilà, achetez tout ça et comme ça, on est bon. On peut retourner maintenant dans la zone du chapitre 4. Directement à côté de notre sanctuaire, vous avez un premier boss. Si vous n'arrivez pas à interagir avec la porte, c'est qu'il faut éliminer les ennemis dans la zone. Une fois que c'est fait, vous tombez sur un boss araignée. Boss que l'on verra sur la chaîne secondaire. Il n'est pas très compliqué si jamais vous avez besoin de la stratégie. Comme toujours, dès que vous l'avez battu, directement derrière, vous pouvez continuer par la porte. Attention, ne sautez pas dans le trou tout de suite. Alors vous pouvez, mais ce serait dommage, puisque effectivement, derrière, il y a une pilule à aller ramasser. Les pilules qui augmentent vos statistiques. Donc ne descendez pas là tout de suite. C'est bien la suite du chapitre. Mais avant, allez bien récupérer la pilule qui se trouve donc effectivement ici dans le petit réceptacle doré. Comme bien souvent, voilà qui est fait pour l'amélioration déjà de Céleste ici. C'est pour la santé. Voilà qui est fait. On peut donc effectivement maintenant passer dans le trou au centre de la zone. Ce qui va nous permettre de continuer le chapitre. C'est bel et bien par là qu'il faut aller. C'est pas très rassurant, je vous l'accorde. Mais c'est bel et bien par là qu'il faut aller. Il y aura une cinématique et on se retrouve directement en bas. Derrière vous, vous avez un petit coffre qui apportera simplement des ressources. Vous avez un sanctuaire qui part vers le haut. Mais ne partez pas tout de suite. Il y a effectivement une petite zone sur la droite avec un coffre. Un coffre qui a un aspect un peu différent des autres. C'est normal. Ces coffres cachent généralement de bonnes récompenses. Donc ne les laissez pas, pardon. Surtout derrière. Prenez toujours ce qu'il y a dedans. Ici, en l'occurrence, c'est un bibelot pour vous protéger du poison. Donc placez-le dès maintenant parce qu'il y a du poison tout au long du chapitre. Essayez de vous renforcer un maximum tout au long de ce chapitre. Justement contre le poison. Ça vous sera utile. Ensuite, on grimpe effectivement la petite pente pour activer ce sanctuaire. Qui est le point illuminant de la caverne. Et à partir de là, il y a plusieurs chemins. On va déjà aller dans une zone secondaire. Donc pour ça, on va partir sur la gauche. Et on va grimper notamment les escaliers qui sont ici. On va aller chercher un additif pour ça. Donc on va juste monter au fur et à mesure de ce village. Pensez bien également à éliminer les ennemis au fur et à mesure. Déjà pour votre amélioration. Mais aussi puisque vous devez éliminer au moins une fois chaque ennemi. Et directement tout au-dessus, sur la gauche, on a une maison que l'on peut traverser. Et juste derrière le petit mur ici, on va s'arrêter. On va ouvrir le petit réceptacle doré. Ce qui nous permet d'avoir un nouvel additif. Les pousses de Goji. On continue dans la même direction. On passe derrière la maison. Et ce coup-là, on va remonter sur le côté de la falaise qui est juste ici. Vous allez tomber ici sur énormément de cocons. Tuez-les, détruisez-les absolument tous. Je suis allé dans une petite zone ici. C'est vraiment juste du combat secondaire. Pour effectivement déjà vous évoluer avec de l'expérience etc. Mais il y a aussi pas mal de cocons. Détruisez-les tous. Il y a un coffre secondaire également. Pourquoi vous devez les détruire ? Parce qu'il y a trois choses que vous devez. Quatre choses même que vous devez ramasser sur les cocons. Vous avez trois objets qui vous seront utiles. Qui sont les cocons de riz. Alors c'est les trois même. Il vous en faut trois. Donc tant que vous n'avez pas trois cocons de riz. Continuez de taper tout au long du chapitre ces cocons. Et vous avez également un bibelot. Que vous pouvez éventuellement récupérer. Qui est l'épine dorsale. Et donc là aussi il faut taper des cocons. C'est totalement aléatoire. Faites-le tout au long du chapitre. Jusqu'à que vous en ayez au moins un. Ensuite on revient au sanctuaire. Et on va se re-téléporter au domaine des zoos. Donc le domaine qui est au-dessus de nous désormais. Puisqu'il y a un nouveau monstre qui vient d'apparaître. Quand on est descendu. Donc on retourne effectivement dans la première zone. Le domaine. Et on va retourner dans la zone de boss. Là où il y avait l'araignée. Vous avez désormais un nouvel ennemi. Qui possède un esprit. Il va briller en bleu. Donc vous devez encore une fois l'éliminer. Pour récupérer tout ça. Voilà qui est fait. Après vous pourrez de nouveau vous re-téléporter. A la zone inférieure. Pour qu'on puisse continuer notre avancée. Et donc effectivement. Donc on va repartir depuis le sanctuaire de la caverne. Et ce coup là on prend le chemin qui est derrière. Et qui avance donc dans une grosse grotte. Et donc sur la suite de l'aventure. Ici vous allez de nouveau retrouver des cocons. Donc pareil. Continuez de taper ces fameux cocons. Jusqu'à que vous ayez des cocons de riz. Ces fameux objets. Il vous en faut trois encore une fois. Rappel. Donc vous en avez vraiment tout au long du chapitre. Donc si vous ne l'en avez pas ici. Ce n'est pas grave. Vous en trouverez plein d'autres. Voilà pour ce cocons de riz. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est ce qu'il vous faut collectionner. Une fois que la zone est nettoyée. Et bien on va directement repartir sur la droite. Il y a deux chemins ici. Il y en a un qui descend en contrebas. On ira le faire plus tard. Donc il descend depuis ici. Mais nous on part sur la droite. On va continuer. C'est le chemin principal. Donc on va devoir zigzaguer un petit peu. A travers les ennemis. Il y a plusieurs petits chemins qui vont à gauche à droite. Notamment ici à droite. C'est pour du contenu secondaire. Mais sinon nous on continue de suivre le chemin. Avec les petites flammes. Qui nous montrent généralement là où il faut aller. Mais cependant on va arriver à une bifurcation. Après encore une fois une zone avec énormément de cocons. Que je vous invite à taper. Ici vous avez une bifurcation. Avec de nouveau une petite flamme. La gauche c'est sur la suite. Et nous on va partir plutôt sur la droite. Pour aller récupérer un esprit. Donc tout au bout de ce couloir bien sombre. Vous allez effectivement tomber sur un nouvel ennemi. Volant un ennemi bleu encore une fois bien sûr. Et qu'il faudra éliminer pour récupérer l'esprit qui est dessus. Voilà qui est fait pour ce deuxième esprit. On va donc pouvoir directement faire demi-tour. Et cette fois-ci et bien partir sur l'autre côté. Il y a également un coffre effectivement au dessus. Mais encore une fois c'est un coffre secondaire. Il y en a beaucoup qu'on ne montre pas dans la vidéo. Là en l'occurrence lui c'est juste parce qu'il était au bon endroit. Donc on fait demi-tour effectivement. On va maintenant passer de l'autre côté. Donc on va maintenant sur la droite. Vous avez un petit ennemi. Petit creux ici qui ne sert à rien. Et directement on continue en direction de la partie un peu plus verdoyante. Une fois qu'on est ici il faudra donc descendre quelques niveaux directement. Au fur et à mesure dans le but d'aller chercher le sanctuaire du pont verdoyant. Qui va se trouver en bas. Vous pouvez descendre sans aucun souci. Sans avoir peur de prendre des dégâts. Vous suivez les flammes et les différentes plateformes. Et vous tombez directement face à un ennemi. Vous le tuez. Vous mettez le sanctuaire du pont luxuriant. Pour être précis et non pas verdoyant. Ce qui va nous permettre directement de continuer sur la gauche de ce sanctuaire. On va donc avancer sur le chemin. Et là on prend sur la gauche de nouveau. Il y a plusieurs bifurcations. Ici on va en direction d'une petite zone avec des lanternes. Que vous pourrez voir au loin. Les deux lanternes jaunes. Ça va déclencher une cinématique quand vous allez vous en approcher. C'est hyper important d'aller dans cette zone. Pour débloquer plein de trucs. Et notamment déjà directement après la cinématique. Vous aurez le droit à une petite cave au trésor. Effectivement avec 3 ou 4 coffres intéressants. Des remèdes etc. Mais dans l'un d'entre eux vous avez également une gourde. Une des gourdes à récupérer du jeu. La voici et pour le reste c'est du contenu secondaire. Mais n'hésitez pas bien entendu à tout ouvrir. C'est pas la seule chose qu'il y a à récupérer dans la zone. On va également aller chercher un boss. Un boss qui va nous permettre d'avoir un esprit bien plus tard. Pour ça il faut passer dans la partie arrière de la zone. Et vous allez très vite tomber sur un gros verre. Qui va vous faire pas mal de dégâts de poison. C'est un mini boss mais il faut quand même le battre. Et donc je vous laisserai faire le combat de votre côté. Vous allez récupérer un objet bien particulier sur son cadavre. C'est un verre qui s'appelle le proto verre de passion. Et il faudra aller le faire pousser dans le village des PNJ. Et ça on en parlera un peu plus tard vers la fin de la vidéo. Puisque c'est pas tout de suite. Directement on va pouvoir repartir depuis ici. Ressortir donc de la zone dans laquelle on vient de rentrer. Il n'y a que ça à récupérer. On ressort et on continue cette fois-ci. Et bien sur la droite. On va donc avancer dans les différents couloirs. En passant donc sur la petite partie qui part en contrebas sur la gauche. Et après de nouveau il y a quelques chemins et des zigzags à faire. Notamment en partant ici sur la gauche. Il faudra vraiment descendre en bas de la zone. Ici vous allez tomber sur une zone avec des cocons. Attention ils peuvent vous taper. Si jamais ça vous saoule ou que vous voulez les enlever. Sachez qu'ils réapparaissent. Donc vous avez un petit peu à peine perdu à essayer de les enlever. Mais ce qui marche bien c'est d'utiliser une transformation avec du feu. Notamment la transformation avec le gros rat qu'on avait débloqué. Dans le chapitre 2, 3 je ne sais plus déjà. Dans tous les cas lui une fois que vous avez sa capacité spéciale avec triangle. Ça vous permet de craffer du feu. Et c'est ultra efficace sur les cocons. Ça vous fait de l'expérience en plus. Donc éventuellement si vous voulez vous amuser. Et libérer le passage vous pouvez. Dans tous les cas sinon vous pouvez continuer tout droit. On va arriver donc ici sur deux chemins. Vous pouvez prendre n'importe lequel des deux. Ça va vous amener dans tous les cas à un village. Et il faut trouver la place centrale de ce village. Vous allez avoir un ennemi scorpion. Avec un esprit donc un ennemi bleu. Il faudra monter vraiment tout au dessus ici du village. Donc si vous passez par la droite il faudra monter à gauche. Si vous êtes passé à gauche il faudra monter à droite. Attention il tape très très fort. Donc il va falloir être soigné et performant. Vous pouvez éventuellement utiliser la petite maison pour vous cacher. Et vous régène si jamais. Attention aux dégâts de poison également. Fabriquer éventuellement des remèdes pour enlever le poison. Il faudra en venir à bout pour obtenir un esprit. Si jamais c'est trop difficile. Vous pouvez envisager de revenir ici plus tard. Il sera toujours là. Il vous attendra. Mais attention de ne pas l'oublier. Notez le quelque part. Mais normalement ça peut bien se passer si vous persévérez. Juste derrière lui sur l'arbre. On a également une plante parfumée de récompense. Celle-ci elle est bien méritée. Vous pouvez donc directement la récupérer. Avant de pouvoir continuer sur la suite de ce village. Et effectivement donc on va continuer. Directement en montant sur le côté de cette cabane. Vraiment sur les hauteurs du village. Et on va commencer par trouver un des 4 hôtels. Que vous avez à trouver dans ce chapitre. Pour un boss final. Enfin pas final mais un boss secondaire important. Donc déjà rapidement sur la petite maison qui est sur la droite. Ici au dessus des escaliers. Vous avez un petit coffre secondaire. Que vous pourrez récupérer. C'est une formule pour fabriquer des remèdes. Vous continuez simplement. Vous partez sur la droite. Et très vite après vous allez tomber sur cet hôtel. Donc il y en a vraiment 3 à trouver. Et ça va vous permettre de débloquer un boss secondaire secret à la fin. Donc voilà ici pour le premier hôtel. On le trouve directement sur la droite. On a une cinématique. Et surtout on n'oublie pas de récupérer le petit parfumain. Qui est attaché à cet hôtel. On verra les autres plus tard au fur et à mesure. Bien entendu. Voilà qui est fait. On va ensuite aller récupérer une nouvelle boisson. Qui est juste à côté dans la maison. Qui est protégée par les cocons. Cocons que vous pouvez encore taper. Si vous n'avez pas encore une fois obtenu les 3 cocons de riz. Une fois que vous en avez 3 c'est bon. Vous tapez les cocons. Vous rentrez à l'intérieur de la maison. Et c'est la théière qui était en plein milieu. C'est bien moins bien que le café. Mais on fait avec ce qu'on a. On ressort de la maison. Et on part sur la droite. Et ce coup là on continue le chemin. On passe par les cocons qui sont sur la droite. Et on va avancer de nouveau dans une zone un petit peu verdoyante. Et là on va pouvoir avancer un tout petit peu plus loin encore une fois. Dans le niveau inférieur. Voilà qui est fait. Et sur la gauche vous allez tomber sur un sanctuaire. Un sanctuaire qui sera gardé par un ennemi encore une fois. Qu'il vous faudra éliminer. Afin de pouvoir l'activer. Voilà pour le milieu de la caverne. Derrière vous vous allez pouvoir monter sur la petite plateforme. Qui est éclairée par une lampe. Vous allez trouver ici au sol une graine. Donc les graines qui servent à planter des choses au village des PNJ. Et avoir des ressources gratuites. Donc pensez bien à la récupérer. Et on ira la planter plus tard. Et juste derrière également vous avez un point de méditation. Que vous pourrez effectivement débloquer le premier point de méditation de ce chapitre. Voilà qui est fait. A partir de là on peut continuer de traverser dans cette nouvelle zone. Donc en allant en direction du sanctuaire. Et en passant sur la droite de celui-ci. Vous avez un chemin qui descend. De nouveau pas mal de cocons à détruire. Si vous en avez besoin. Et on va directement tracer tout droit dans la zone. Le but étant d'aller dans une énorme salle. Et vous vous doutez sans doute de ce qui va se passer. Effectivement un combat de boss va démarrer ici. Un combat contre un ennemi insecte. Bien entendu comme tout ce chapitre. Bon courage aux arachnophobes d'ailleurs. Et une fois que vous l'aurez battu. Encore une fois la stratégie sera disponible. Je pense sur la chaîne principale. Ou peut-être sur la chaîne secondaire. Dans tous les cas dans la playlist. Une fois que vous l'aurez battu. Et bien vous obtiendrez son esprit en récompense. Et ça va vous permettre également de continuer. Depuis cette zone. Puisque c'est le chemin principal. Donc effectivement on va ressortir de la grotte. Directement là où il y a les petites torches. Encore une fois. Et continuer de grimper. Dans les niveaux je vous laisserai avancer pas mal. Le chemin est tout droit. Vous n'avez pas vocation à vous tromper. Donc vraiment vous continuez. Vous remontez petit à petit dans cette zone. Et ici sur la droite. Quand vous êtes dans la zone un petit peu verdoyante. Encore une fois. Il y a un sanctuaire. Donc vous allez passer devant. Vous pouvez le prendre. Mais il y a aussi un hôtel. Vous l'avez aperçu sur la droite. On est aux falaises de l'oubli. Donc les falaises de l'oubli. C'est un des points centrales de la zone. On reviendra ici à de nombreuses reprises. Et notamment donc n'oubliez pas de partir après sur la droite. Pour aller récupérer le deuxième hôtel. Qui se trouve juste ici. Avec bien sûr le petit parchemin. Il y a un coffre secondaire qui se trouve juste à droite. Vous pouvez aller le récupérer bien entendu. Au passage même si c'est que pour des ressources secondaires. Ça reste important. Ensuite vous allez revenir vers le sanctuaire. On ne va pas continuer le chapitre tout de suite. On va déjà aller faire une autre petite zone secondaire. Qu'on avait laissée de côté. Donc pour ça on va se re-téléporter au point culminant. Donc c'est le début de la caverne. Le point culminant de la caverne. Voilà. Vous y retournez. Je vous avais parlé qu'effectivement il y avait un deuxième chemin. Donc on reprend les escaliers derrière le sanctuaire. On continue de nouveau dans la grotte où il y a tous les cocons. Et cette fois-ci. Et bien sur la droite. On ne part pas totalement à droite. Mais on prend le petit chemin qui descend ici. Sur la gauche. Et effectivement vous allez tomber sur quelques plateformes. C'est également raccourci vers une autre zone. Qu'on visitera juste après. Donc attention de ne pas descendre tout en bas non plus. Sans quoi vous serez peut-être un peu perdu. Mais vous pouvez descendre quelques niveaux tout de même. Une fois que vous êtes ici. Vous pouvez continuer à travers les zigzags de la grotte. Vous allez tomber sur une énorme zone avec pas mal de cocons. Qui risque de vous embêter. Vous continuez encore un peu plus loin. Et le but étant vraiment d'arriver vers la lumière qui est ici. Et de partir sur la droite. Et de traverser la grotte ici. Vraiment jusqu'à la sortie. Et vous allez tomber sur une zone avec un sanctuaire un peu plus loin. Donc là il faudra remonter également tout le trajet qui tourne ici. Vous ne pouvez pas manquer cette zone. Vous allez arriver dans une petite partie ici avec quelques plateformes. Et une fois que vous êtes là. C'est assez ouvert. C'est assez grand. Il y a un petit lac avec un point de méditation. On va le faire juste après. Mais avant. Et bien avancer tout au fond. Puisque vous allez pouvoir effectivement débloquer le sanctuaire. Ça fera toujours un checkpoint de plus. Voilà qui est fait pour le bassin de Jade. Et vous avez effectivement donc derrière un petit point de méditation. Deuxième point de méditation de ce chapitre à effectuer directement ici. Voilà qui est fait. Ce qui va nous permettre d'aller chercher maintenant un nouveau boss. Pour ça on va tout simplement passer sur la droite de notre sanctuaire. Et continuer dans la même direction. Après être passé à côté de nouveau de quelques cocons. Vous allez pouvoir très vite tomber sur The Cocon. C'est hyper important. C'est pour débloquer l'un des boss les plus importants de ce chapitre. Il y a trois phases. Enfin trois endroits où vous devez le trouver. Le premier endroit c'est ici. Donc il faut impérativement le battre à cet endroit là. C'est la première étape importante. Une fois que c'est fait. Vous pourrez retourner à un sanctuaire. Et vous re-téléporter au falais de l'oubli. Donc là on avait laissé notre avancée. Et on peut directement continuer sur le côté du sanctuaire. Pour avancer donc sur la suite du chapitre. Vous allez tomber sur une main. C'est un boss bien entendu. Ce n'est pas juste pour faire voli. Je vous laisserai l'affronter. C'est obligé bien sûr. Pour passer à la suite du chapitre. Vous aurez la vidéo stratégie bien sûr. Encore une fois si jamais vous avez besoin d'aide. Il est un petit peu fourme mais ça devrait bien se passer. Ça vous permet de créer un pont. Et ce qui nous permet donc de continuer dans cette direction. Ça sera également une bifurcation ici. On va faire les différents chemins. Et dès qu'on passe le pont directement. On va tourner sur la gauche. Et on va remonter un petit peu en hauteur. C'est une zone secrète un petit peu secondaire. Effectivement on va pouvoir aller trouver une nouvelle pilule à l'intérieur. Pour augmenter nos statistiques. Voilà cet endroit. Et comme toujours on ouvre la petite jarre dorée. Pour récupérer ici une amélioration de mana. Voilà qui est fait. Ce qui nous permet maintenant de faire demi-tour. On va avoir pas mal de trajets cette fois-ci. On va donc descendre de quelques niveaux. Dans un premier temps. Et après une fois que vous serez en bas. Il y aura soit le chemin de gauche soit le chemin de droite. Dans un premier temps donc on descend. Et après on va tout simplement aller en direction du chemin de gauche. Donc là vraiment on descend petit à petit. Il va y avoir un pont de corde. Voilà ici soit à droite soit à gauche. On part à gauche. Et vous pourrez voir les immenses ponts à traverser. Et bien c'est par là que l'on va aller dans un premier temps. On traverse le pont. Et surtout on traverse tout le grand couloir qui continue. Là aussi vous allez avoir pas mal d'ennemis. Pas mal de gens qui vont vous empoisonner. Vous entoiler. Vous allez arriver face à un truc à traverser qui n'est pas évident. Les cocons vont vous taper. Si vous essayez de traverser normalement. Et vous ne pourrez pas passer. La technique c'est d'utiliser une transformation qui utilise du feu. Notamment ma transformation avec le rat. Encore une fois que j'ai utilisé au début du chapitre. Vous tapez sur les premiers cocons. Vous montez votre jauge de lance-flamme. Et vous utilisez de lance-flamme. Ca vous permet de globalement tous les éliminer. C'est pas la seule transformation qui fonctionne. Toutes les transformations qui peuvent faire des effets de glace, de feu etc. Ca marche. Donc regardez dans vos sorts ce que vous avez en transformation. Utilisez celle qui est la plus efficace. Et du coup on peut passer maintenant de l'autre côté. Et on va arriver dans une zone particulièrement importante. Et notamment déjà on va. Dès qu'on arrive dans la forêt aller récupérer une plante parfumée. Qui sera sur la droite. Elle brille sur un arbre. Et après on va arriver vers une zone de boss qu'on ne pourra pas faire tout de suite. Parce que un il est trop difficile. Mais aussi on va retourner dans la zone du chapitre 3. J'avais exprès laissé un autre boss. Donc on va déjà aller débloquer le sanctuaire en continuant par la forêt. Et après on va se déplacer dans la zone du chapitre 3. Puisqu'il était beaucoup trop dur pour le faire au chapitre 3. C'était volontaire. Et donc justement on va rattraper un petit peu tout ça. Donc déjà en avance on a le sanctuaire. Le voici. Et il s'agit donc du relief de longue déchue. Et on reviendra ici beaucoup plus tard. Vous allez voir. Parce qu'effectivement vous avez besoin d'avoir fait 3 boss avant de débloquer celui-ci. Les deux premiers on les a fait derrière les cascades au chapitre 2 et 1. Rappelez-vous. Et bien il y en a un troisième maintenant à faire. Et pour ça on retourne donc dans la zone du nouvel ouest. Et on va aller sur l'île de la tortue. Une île où je vous avais dit il n'y a rien à récupérer. Et bien il y a effectivement un boss à aller faire. Si vous avez fait les deux premiers derrière les cascades. Encore une fois en suivant les guides 100%. Vous les aurez fait. On y retourne. Et donc préparez-vous bien. Parce qu'il est particulièrement difficile. Il y aura une vidéo stratégie sur la chaîne principale. Il va se trouver totalement sur la droite. Et vous le verrez. Il une forme un petit peu de dragon humanoïde. C'est lui que vous devez battre. Attention il fait beaucoup de dégâts de foudre également. Et maintenant vous devriez avoir un niveau totalement satisfaisant. Pour arriver à le vaincre. Avec quelques essais ça devrait passer. Bon courage tout de même. Mais au chapitre 3 il aurait été beaucoup trop difficile. Pensez bien à récupérer également la récompense qui est derrière dans le coffre. Autre petite chose à récupérer sur l'île de la tortue. Que je n'avais pas récupéré. C'est sur la gauche cette fois-ci du sanctuaire. En contrebas vous avez également une pilule pour votre amélioration. Celle-ci on aurait pu la ramasser effectivement avant. Mais on va la récupérer maintenant. Et puis également j'ai oublié un tout petit truc. Également dans la vidéo vous m'avez fait remarquer au montage. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas au montage. Mais bien vu. Donc on va aller ramasser un autre truc qui n'était pas dans la vidéo chapitre 3. Donc voilà pour cette pilule d'amélioration de santé. Et maintenant on va donc toujours dans ce chapitre. Et bien retourner donc dans. Et bien une autre zone qui sera la falaise. Donc de la clairvoyance. Voilà donc dans cette zone là. Là où on avait battu le boss du non-blanc. Et bien vous allez continuer d'avancer. Et avant d'arriver à la deuxième phase du non-blanc. Vous l'aviez peut-être ramassé. Et effectivement elle n'était pas dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit coffre qui va se trouver sur la gauche. Donc repérez bien si vous l'avez récupéré ou pas dans votre inventaire. Juste ici on va avoir un bibelot. Un bibelot qui est assez intéressant en plus. Donc juste ici après les avoir battus ses ennemis. Vous avez effectivement et bien voilà l'orbre de Maitreya. Qui vous permet d'avoir une seconde chance. Alors qui n'est pas facile à placer. Mais allez bien la récupérer pour être sûr de l'avoir. Vous pourrez retourner maintenant et bien dans la zone du chapitre 4. On a récupéré tout ce qu'il y avait dans le chapitre 3. Vous avez donc maintenant débloqué le quatrième boss. Vous pouvez tenter de le faire tout de suite. Mais je vous le dis tout de suite. Ça va être très compliqué. En vrai je vais le laisser pour la fin de la vidéo. Quand on aura débloqué de nouvelles choses bien plus intéressantes. Donc vous pouvez tenter. Mais je vous conseille de ne pas essayer. Sinon nous on va directement faire et bien un demi-tour. Et monter un petit peu sur la hauteur de cette zone là. Vous avez une grande caverne. Et à l'intérieur de cette caverne. Et bien on va aller pouvoir, pardon, aller trouver d'autres choses. Et notamment un nouvel hôtel. On en a déjà débloqué deux. Et bien le troisième se trouve juste ici. Donc pour ça vous avez simplement à grimper en hauteur de la caverne. Un petit peu plus loin sur la droite. Et suivre encore une fois quelques torches et quelques flammes. Pour vous éclairer. Vous allez très vite tomber sur ce troisième hôtel. Qui se trouve juste là sur le côté. Le quatrième et dernier va se trouver vraiment tout à la fin de ce chapitre. Et il nous permettra de débloquer le boss secondaire justement. Donc on en reparlera dans quelques instants. Dans tous les cas on va repartir depuis ici. Et faire demi-tour. Et partir sur la gauche maintenant dans ce sens là. Puisqu'il y a un ennemi avec un esprit qui sera disponible. Donc vous faites le tour ici de ce petit creux. Et directement après vous vous enfoncez dans cette zone ici sur la gauche. Ou sur la droite. Ça dépend de quel sens on se tourne. Quand on rentre dans la caverne c'est sur la droite. Ou dans l'autre sens c'est sur la gauche. Bref vous suivez la vidéo. Et directement tout au fond du couloir. Il y a effectivement un nouvel ennemi en bleu. Et qui dit ennemi en bleu dit nouvel esprit. Donc je vous laisserai l'éliminer de votre côté. Et récupérer l'esprit. Ce qui nous permettra de finaliser ce qu'on a à faire dans cette zone. On reviendra ici plus tard effectivement pour le boss. Mais vraiment à la fin. Juste avant le boss final. Puisqu'on aura plein de trucs intéressants pour le battre plus facilement. Donc je vous laisserai retourner au sanctuaire. Et on va donc se retéléporter cette fois-ci dans la zone principale. Et continuer maintenant par un autre chemin. C'est à dire la suite de l'histoire principale. Donc pour ça on va tout simplement retourner au falaises de l'oubli. On va repasser donc dans notre tunnel. Là où il y avait le pont que l'on a créé après le boss principal. Et cette fois-ci on ne va pas prendre la partie de gauche qui mène au pont de corne. Mais on va prendre la partie de droite qui mène à la suite de notre aventure. Donc on redescend tout en bas. Effectivement une fois qu'on arrive ici on ne va pas à gauche. Là on arrive effectivement à notre pont. On va à droite. Une fois qu'on est ici il faut de nouveau descendre la falaise. Je vous laisserai faire le chemin de votre côté rapidement. Il n'y a pas grand chose à récupérer ni de choses à faire. Vous allez arriver jusqu'à une zone éclairée. Il faut passer dans le creux qui se trouve juste à côté de la torche. Pour continuer avec une petite cinématique. Une fois que la cinématique est passée il n'y a pas de combat de boss surprenamment. Mais vous pouvez directement continuer sur la gauche de la porte. Et encore une fois avancer en descendant. Les niveaux qui sont juste ici. Et pareil je vous laisserai avancer tout au long de votre descente. Pas mal d'ennemis. Pas mal de cocons. Ici un creux. Il y a un coffre à récupérer tout au bout. Avec des choses secondaires intéressantes dedans. Bon courage il y a beaucoup d'ennemis. Et après on peut continuer sur la droite. Là où il y a toutes les toiles. Et encore une fois des cocons. On va arriver ici face à énormément de monde. La première chose éventuellement à faire. C'est d'aller déclencher le sanctuaire qui se trouve tout au bout de la zone. Sinon notre but ça va être de prendre le petit creux qui est sur la droite de la zone. Vous l'aviez peut-être remarqué rapidement. Il y a une fissure dans la falaise. Et on va la prendre. Mais avant aller récupérer le sanctuaire. Qui est le point le plus bas de la caverne. Voilà au moins si vous mourrez. Vous pourrez repartir depuis ici. Puisqu'on ne va pas tarder à aller faire un boss juste après. Ensuite vous faites demi-tour. Effectivement ne continuez pas tout droit. Faites bel et bien demi-tour. Et vous allez pouvoir tourner sur la gauche. Là où il y avait la fissure dans la falaise. Alors il y a encore une fois quelques cocons à éliminer. Si vous n'avez toujours pas les cocons de riz. C'est le moment de les taper. Et après vous prenez la fissure dedans. Cette grosse paroi rocheuse. Et on peut continuer dans cette nouvelle zone. Vous avez plusieurs choses. Notamment effectivement vous pouvez le voir à l'écran. Un point de méditation. Troisième point de méditation. Il est très facile à trouver une fois que vous êtes ici. Il vous suffit simplement de monter un tout petit peu plus haut. Et voilà qui est fait pour ce petit point. Que vous pourrez bien sûr activer. Et ensuite vous allez avoir un combat de boss. Donc simplement en faisant un demi-tour. Vous trouverez un autre tunnel qui part cette fois-ci sur la droite. C'est une nouvelle grenouille. On se rappelle qu'il y a plein de grenouilles à battre au fur et à mesure des chapitres. Voici celle du chapitre 4. Et c'est une grenouille qui vous fait beaucoup de dégâts de poison. Donc faites attention à vous. Donc il faudra bien sûr traverser toute la zone. Préparez-vous bien avec des potions de poison. Enfin anti-poison. Et affrontez cette grenouille. Il y aura bien entendu une vidéo stratégie sur la chaîne secondaire. Si jamais vous avez besoin d'aide. Et un exemple pour le combat. Après l'avoir battu vous pourrez directement continuer en traversant sa zone de boss. Et continuer de descendre dans les différents niveaux. Pour arriver par ce couloir vous prenez sur la gauche. Là où il y a l'ennemi. L'autre côté ça rejoint le précédent sanctuaire. Donc il n'y a pas de soucis. Vous ne loupez pas de chemin. Vous pouvez directement continuer par la porte. Et en suivant ce chemin. Vous allez finir par arriver face à un sanctuaire. Donc il vous suffira simplement de continuer tout droit. C'est la suite de l'histoire principale de toute façon. Donc il n'y a pas de soucis. Vous traversez totalement la zone. Voilà pour ce sanctuaire qui est ici. Préparez-vous de nouveau. Faites des améliorations. Vous allez pouvoir fabriquer peut-être des nouvelles choses etc. Puisque vous allez enchaîner sur un combat de boss. Qui n'est pas si évident que ça. Donc une fois que vous êtes prêt. Bien évolué. Vous passez sur la droite. A travers la première maison qui est ici. Vous allez déclencher une cinématique. C'est la première phase de ce combat de boss. Qui se fait en deux temps. Vous pourrez vous soigner entre les deux. Donc n'y allez pas dans l'économie. La balancer tout ce que vous avez. Il n'y a aucun souci. Mais ça ne devrait pas être trop trop difficile. Normalement pour ce combat. Une fois que c'est fait. Vous n'avez rien à récupérer dans la zone. Vous pourrez directement faire demi-tour. Et vous avez une nouvelle partie. Qui vient de s'ouvrir dans cette grotte ici. Grâce à la cinématique. Pensez bien à vous soigner sur le sanctuaire. Avant de partir. Puisque vous allez enchaîner maintenant. Sur la deuxième phase du combat. Qui est un petit peu plus difficile. Donc pensez bien à récupérer vos sorts. Votre soins. Votre mana etc. Bien entendu. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à monter. Par ce nouveau chemin. Qui vient d'être créé dans la falaise. Ce qui vous permet d'interagir ensuite. Avec une fissure. Et ce qui permet de charger la zone de boss. Un combat assez spectaculaire. Dans une grosse zone. Vous êtes obligé d'y passer. Bien sûr c'est un combat principal. Et il y aura une vidéo stratégie. Si jamais vous avez besoin d'aide. Et besoin d'exemple. Comme tous les boss bien entendu. Vous laisserez donc l'éliminer et le battre. Une fois que c'est fait. C'est validé. On peut donc continuer directement. Par le creux dans la falaise. Qui se trouve dans le sanctuaire. Enfin dans la zone de boss pardon. Et vous avez effectivement un sanctuaire. Qui est juste à côté. Dès que vous passez dans la zone. On peut donc l'activer. On est donc à la source purifiante. Ici derrière vous. Il y a un coffre secondaire. N'hésitez pas à aller le récupérer. Et après vous pouvez avancer directement. Et bien par le chemin principal. En montant un petit peu plus haut. Et en continuant dans la même direction. Notre but étant d'aller récupérer. Un objet important. Une fois qu'on arrive dans cette salle ici. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Pour aller monter les escaliers. Qui sont tout au fond. Donc pour ça il faut simplement longer un petit peu. La droite de la zone. Vous allez avoir des passerelles. Un chemin vraiment à suivre. Tout au long. Et il y a donc. Je vous avais dit dans quelques vidéos. Des objets qui s'appellent des shankas. Qui permettent de débloquer un boss secret. Au chapitre 5. Donc pour ça il faut tous les récupérer. On les reverra ensemble bien sûr. Mais ici quand vous êtes en train de monter. Vous allez finir par tomber sur. Et bien une tête de Bouddha. Avec un singe qui est assis dessus. Que vous pouvez voir ici en contrebas sur la gauche. Vous pouvez passer par le bas ou par le haut. Dans tous les cas il faudra descendre. Et aller vers cette tête de Bouddha. On en avait déjà récupéré une. Rappelez-vous dans le chapitre précédent. Notamment et bien après avoir battu le boss du non blanc. Et bien voilà pour le nouveau shankha. Il faudra attendre le chapitre 5. Pour voir ce qu'on peut en faire. On en reparlera. Maintenant vous remontez le même chemin. Et vous continuez cette fois-ci sur les hauteurs de la zone. C'est la seule chose qu'il y avait d'importante à récupérer. Dans la zone en bas. Maintenant on passe dans la zone en haut. Et une fois que vous êtes ici. Vous avez un nouvel esprit à récupérer sur un ennemi volant. Attention les flèches font très 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 mal. Donc immobilisez-le bien avant d'aller le taper. Comme ça vous avez une chance de ne pas vous faire one shot. Vous l'éliminez et vous récupérez son esprit bien entendu. Il y a également un coffre secondaire pas très loin ici. N'hésitez pas à fouiller un petit peu. Avant de continuer votre descente. Et vous pouvez encore taper des cocons. Si jamais vous n'avez toujours pas les 3 cocons de riz. Dans tous les cas vous pouvez continuer maintenant. Le chemin qui longe la falaise. Et avancer encore un peu plus loin. Notre but étant d'aller chercher le sanctuaire suivant. Et pour ça vous avez simplement à continuer à avancer. En montant un petit peu sur les hauteurs. Vous avez un chemin qui va zigzaguer au fur et à mesure. Et après s'enfoncer dans la montagne. Et vous trouverez ce sanctuaire qui est juste ici. Et de nouveau préparez-vous bien. Puisque vous allez enchaîner sur un autre combat de boss. Et lui aussi il n'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup d'effets de poison, de ralentissement. Donc là aussi préparez un maximum de potions, d'amélioration. Mettez bien vos bibelots anti-poison. Ça vous sera utile. Et allez voir la vidéo stratégie, la vidéo d'aide. Si jamais vous en avez besoin. Dans tous les cas on va donc sur la droite de ce sanctuaire. On rentre dans l'arène. Et bon courage aux arachnophobes. Ça va bien se passer. C'est surtout après que ça va être tendu. Après avoir éliminé cet ennemi. Vous aurez une séquence où vous aurez à courir. Ça me rappelle Eplectel. Ça c'est incroyable avec les rats. Sauf que là c'est avec les araignées. Après la séquence. Si vous n'êtes pas mort. Vous arrivez dans une nouvelle zone. Dès que vous arrivez dans la nouvelle zone. Vous êtes accueilli par une plante parfumée. A récupérer ici sur un arbre. Une fois que c'est fait. On peut donc continuer maintenant dans ce nouvel endroit. C'est vraiment la dernière partie de ce chapitre. Et il y a beaucoup de choses à récupérer. Donc on active le sanctuaire. Qui est juste en dessous des escaliers. Donc c'est le temple de la floraison. On est sur le sentier de la montagne. Ici. Et bien justement ce sentier. On va le grimper petit à petit. Il y a plein de petits endroits secondaires. D'ennemi secondaire. A découvrir à gauche à droite. Je vous laisserai éliminer tout le monde. Pour vous améliorer. Et monter au fur et à mesure. Jusqu'arriver dans cette zone ici. Une fois que vous êtes là sur la gauche. Vous avez un arbre entouré de petites barrières. Et juste derrière l'arbre. Vous avez un petit coffre avec un additif à récupérer. Qui est juste ici. Voilà qui est fait pour cette nouvelle pierre. A placer éventuellement sur vos potions. Si vous le souhaitez. Ensuite je vous laisserai continuer dans la même direction. Et avancer jusqu'à un endroit. Important ces ennemis en jaune. Tout au long du chapitre. Ils ont eu la chance de vous laisser tomber un bibelot. Enfin du moins un additif encore une fois. Qui est le fruit de Dao. Donc là vous l'aurez forcément au bout d'un moment. Mais forcez-vous à tuer les ennemis en jaune. C'est important si vraiment vous voulez l'obtenir. C'est totalement aléatoire. Ça peut arriver à n'importe quel moment dans le chapitre. Sur les ennemis en jaune. Ensuite vous pouvez continuer pour arriver dans une zone. Il y a pas mal d'ennemis. Pour passer à la suite. Il faut refaire demi-tour. Et prendre le petit chemin qui part dans la forêt. Ici juste à côté des escaliers quand vous montez. Il se trouve sur votre droite. Et vous pouvez continuer dans cette direction. Et donc justement je vous laisserai continuer d'avancer encore un peu plus loin. Faudra avancer dans toute une séquence avec des grottes etc. Pareil rien d'important jusqu'à arriver au dessus de la zone. Et vous avez effectivement un autre sanctuaire à activer. Qui est juste ici. Voilà qui est fait pour la forêt féroce. Une fois qu'on est dans la forêt féroce. On peut continuer. On va commencer par partir sur la gauche. Après avoir rencontré un ennemi. Vous allez tout simplement trouver le quatrième point de méditation. Qui se trouve tout au fond de la zone. Ici sur une petite plateforme. Avec une très très belle séquence. N'hésitez pas à l'enregistrer. Ou à faire de jolies photos. Une fois que c'est fait. On peut donc faire demi-tour. Et passer maintenant sur la droite de la zone. On va avancer un tout petit peu plus loin. Et vous allez finir par tomber. Alors encore une fois sur pas mal d'ennemis en jaune etc. Mais continuer de monter les passerelles etc. Passer sur le côté de cette maison. Et monter les escaliers. Pour arriver sur une zone d'entraînement. Une fois que vous êtes ici. Vous avez pas mal d'ennemis secondaires. Mais surtout un ennemi un peu plus fort. Qui est leur chef. Il faudra battre tout le monde bien sûr. Et surtout le chef. Puisque le chef va vous donner son esprit. Que vous pourrez récupérer directement. Attention il y a vraiment beaucoup de monde. Donc préparez vous bien. Et utilisez vos clones si possible. Ca vous aidera. Ensuite directement depuis ici. On peut continuer un tout petit peu plus loin. On va aller récupérer un bibelot. Qui est juste à côté. En dessous d'une statue ici. Dans un petit coffre. Qui a été gardé tout simplement par tout le monde. C'est une tablette qui augmente votre expérience. Ca on va en reparler de l'expérience. Dans quelques minutes. Vous allez voir. Dans tous les cas on peut continuer maintenant. De grimper notre chemin. On avance au fur et à mesure dans la zone. Pensez bien encore une fois. A éliminer tout le monde. Et à explorer. Et juste avant l'entrée du temple ici. Vous avez un autre sanctuaire à activer. Qui s'appelle d'ailleurs justement. L'entrée du temple. Voilà qui est fait pour ce point de repos. A partir de là. On va donc continuer. Et bien de grimper les escaliers. Une fois de plus. Pour monter vraiment tout au dessus. Et une fois qu'on est ici. Et bien on va aller chercher un nouvel esprit. Pour ça on arrive donc dans un temple. Et une fois qu'on est là. On va partir sur la droite. C'est une zone secondaire. La suite c'est sur la gauche. Mais aller sur la droite. Dans un premier temps. Il y a plusieurs choses à récupérer. La première chose c'est un esprit. Et donc pour ça bien sûr. Il faudra trouver l'ennemi le plus difficile. Il y a beaucoup de monde dans ce temple. N'hésitez pas à faire un peu de place. Avant d'aller sur l'ennemi. Qui est au dessus des escaliers. Qui est un tigre avec un long cou. Comme ça au moins. Vous n'allez pas avoir les ennemis. Qui vont vous embêter. Et vous aurez à l'éliminer. Pour récupérer bien entendu. Son esprit. Qu'il va nous donner bien gentiment. Ensuite c'est pas fini. On va monter juste au dessus. Ici vous allez trouver un PNJ. A qui parler. N'hésitez pas à faire tous les dialogues avec lui. Il ne sera pas utile dans ce chapitre. Mais pensez bien à lui parler. Après il va disparaître. Donc c'est à dire qu'on va le retrouver quelque part. Un peu plus tard. On en reparlera. Mais après surtout. N'oubliez pas de récupérer derrière lui. Le pot en jaune. Qui permet d'avoir un nouveau vers spiritueux. Voilà qui est fait. A partir de là on peut continuer notre avancée. Mais pas trop loin. Puisque dans la même zone. Là où il y avait tous les ennemis. Il y a également un point de méditation. Qui va se trouver. Et quand vous redescendez les escaliers. Sur la droite. Juste ici. Vous allez avoir deux ennemis. Qui vont le garder. Une fois que vous les aurez éliminés. Vous pouvez monter sur la petite plateforme. Et effectivement activer ce nouveau point de méditation. Je le fais pendant que mes clones étaient en train de se battre. C'est bien pratique. Voilà qui est fait pour cette zone secondaire. Ça va nous permettre de ressortir directement depuis ici. Et donc avancer sur la suite de ce temple. On peut repasser par la porte. La zone où il y a le petit étang. Qui est juste devant nous. Il y a un coffre secondaire. Sur la droite. Juste un peu plus haut ici. N'hésitez pas à aller le récupérer au passage. Pareil ça fait pas partie de la vidéo. Parce que c'est pas lié au 100%. Mais c'est important pour vous quand même. On continue nous cependant par les escaliers. On va avancer jusqu'à tomber sur un autre sanctuaire. Donc pas mal d'ennemis que je sape. Moi pour la vidéo bien sûr. Mais vous absolument. Éliminez tout le monde. C'est important. Vous allez monter par les escaliers. Également devant les ennemis en jaune. Donc en tournant sur la gauche. Parce qu'il y a un chemin qui partait sur la droite également. On va le faire juste après. Mais dans un premier temps. Rentrez dans ce temple. Et faites le sanctuaire. Attention n'allez pas sur la droite. La droite c'est la zone finale. Si vous déclenchez le combat de boss vers la fin. Ce serait dommage. Vous allez louper énormément de choses. Donc ne lancez surtout pas le combat de boss. Faites demi-tour. Et allez dans un premier temps. Dans la zone qui était sur la droite. Là on va aller chercher la zone secrète du chapitre 4. Et là aussi il va y avoir des boss à faire dans l'ordre. Donc suivez bien le guide. N'allez pas trop loin. Sans quoi vous allez manquer une gourde. Dans tous les cas déjà. On va passer par ce chemin montagneux. Et on va s'arrêter dans une petite zone secondaire au bout d'un moment. Donc on va grimper petit à petit le chemin. Et ensuite vous aurez une bifurcation à gauche et à droite. Et on partira simplement à droite. Là voici cette bifurcation. A gauche ça descend. Ne descendez pas tout de suite. Même si c'est pas définitif. Mais partez bel et bien sur la droite. Ici vous allez avoir des champignons. Vous devez cueillir tous les champignons jusqu'à que l'ennemi apparaisse. Puisque c'est effectivement une fausse plante. On va donc réussir à l'accueillir. Et c'est directement l'ennemi qui va apparaître. Et l'ennemi il possède un esprit. C'est un homme champignon un peu plus compliqué. Quoique je crois que c'est la femme champignon pour être précis. Donc on va pouvoir effectivement s'en sortir. Je vous laisserai l'éliminer. Une fois que c'est validé. Vous récupérez donc déjà des graines. Très intéressant. Ensuite son esprit qui est sur lui également. Et puis derrière vous avez également une boisson à ne pas oublier. Nouvelle boisson à récupérer que vous pourrez éventuellement équiper si vous le souhaitez. Ça dépendra de vos avantages préférés. De ce que vous aimez ou non en termes justement de boost. Ensuite on peut faire demi-tour. Vous avez donc effectué tout ce qu'il y a à faire dans cette petite zone secondaire. On peut maintenant se diriger vers la zone secrète. Et rappelez-vous dans la caverne on avait éliminé un premier cocon. Qui était pendu et qui était une première étape pour un boss secondaire. Et bien justement on va faire la deuxième étape cette fois-ci. Donc maintenant on part en direction de la descente. Et vous pourrez effectivement directement descendre. Ça vous a surpris n'est-ce pas ? Et vous allez directement tomber sur le scorpion qui sera là de nouveau. Et qui de nouveau va devoir être battu. C'est un boss qui est un peu plus costaud que la première fois bien sûr. Puisqu'il aura en plus deux phases. Vous aurez donc à le battre deux fois. Une fois où il aura quatre bras. Une fois où il aura deux bras. Mais dans tous les cas il y aura une vidéo stratégie si jamais vous avez besoin d'aide. Et c'est de l'avoir battu donc cette deuxième fois. Qui vous permettra de débloquer l'entrée de la zone secrète. Qui va se trouver donc très facilement après le combat de boss. Voilà qui est fait pour celui-ci s'est effectué. Ça vous permet directement d'interagir avec la fresque qui est juste devant vous. Et la fresque elle va permettre effectivement d'ouvrir la porte. Et donc l'entrée de cette zone secrète. Une zone secrète où il y a encore une fois beaucoup de choses à récupérer. Notamment un objet ultra efficace pour le boss de fin. Donc c'est hyper vraiment hyper important de le faire. Sans quoi c'est quasi impossible le boss de fin. Ensuite directement on peut continuer d'avancer sur le chemin principal. Il n'y a pas grand chose à récupérer si ce n'est un coffre au début. Vous arriverez également vers un PNJ en forme de serpent. Vous pouvez lui parler. C'est pour une quête et un boss secondaire à faire également avant le boss de fin. Donc attention de ne pas le manquer. Pareil pour avoir un sort en récompense. Donc attention mais parlez bien au serpent. Ensuite on avance jusqu'à tomber sur le premier sanctuaire de la zone. La vallée des fleurs qui est juste avant le petit pont. Et à partir d'ici on va récupérer plusieurs choses. Donc déjà on va partir sur la droite pas par le pont. Mais bel et bien dans la zone qui est en contrebas. Vous allez tomber sur Groot qui est ici. Que vous allez pouvoir éliminer. C'est un esprit également bien entendu. Donc vous attendez qu'il se réveille. Et vous le tapez. Il n'est pas particulièrement fort. Donc ça devrait bien se passer. Et vous pourrez récupérer son éclat. C'est également juste derrière lui que se trouve une autre plante parfumée. Que vous pourrez récupérer pour améliorer vos potions encore une fois. Ensuite on peut continuer. Maintenant on va aller chercher un sanctuaire un peu plus loin. Donc on va avancer dans la zone par le chemin qui est juste ici. On ne va pas repartir par le pont. On va juste avancer de ce côté là. Une fois qu'on est à cette bifurcation. Et bien on va prendre sur la droite. Et on va traverser la porte en bois qui est juste à côté de nous. Ensuite on va pouvoir avancer. La porte en bois mène directement au sanctuaire. Le sanctuaire on va donc pouvoir l'activer. Et je vous conseille de vous améliorer un maximum maintenant. Puisque c'est là qu'on va avoir une des parties les plus difficiles de ce chapitre. On va en parler. Mais juste avant pour se détendre. Avant les choses compliquées. On va faire un petit point de méditation. Pour ça vous avez simplement à monter sur la colline. Qui se trouve juste à gauche du sanctuaire. Et il faudra simplement avancer. Vous aurez un point de méditation. Qui sera juste après un petit peu plus haut. Et vous pourrez l'activer. C'est le sixième point de méditation. Et dernier point de méditation de ce chapitre. On se retrouvera au chapitre 5 pour la suite. Et donc on va arriver au problème. Le problème c'est le boss. Que vous pouvez voir juste derrière vous. Il est sur son toit bien gentiment. Je vous le montre avec le mode photo. C'est un scorpion. Et ce scorpion vous devez le battre maintenant. Vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez aucun autre boss à battre. Pour vous améliorer. Et il est terriblement difficile. Pourquoi vous devez le battre maintenant ? Parce que si vous ne le battez pas. Si vous allez vers le boss que l'on va faire juste après. Il va arriver pendant le combat de boss. Et il va mourir pendant le combat de boss. Et s'il meurt pendant ce combat de boss. Donc il va vous aider en fait. Tout simplement. C'est cool. Ça aurait été bien qu'il puisse nous aider. Mais si vous le laissez vous aider. Vous n'obtiendrez pas la récompense qui est derrière lui. Puisqu'effectivement dans sa cabane. Et bien il y a à l'arrière un coffre. Si vous le battez normalement. C'est à dire ici. Dans son arène à lui. Et bien vous allez obtenir dans le coffre une gourde. Une gourde qui est particulièrement intéressante. Pour avoir toutes les gourdes du jeu. Mais si vous ne le battez pas maintenant. Et bien quand vous allez retourner dans son coffre. Quand il sera mort après le boss. Et bien vous allez obtenir un remède. Et non pas la gourde. Ce qui est un gros problème. Ainsi deux choses. Soit il est possible de récupérer la gourde plus tard. Quelque part. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais j'espère que c'est possible. Comme ça je pourrais vous expliquer comment faire. Dans une autre vidéo 100%. Soit et bien c'est pas possible. Mais on ne sait pas encore. Est-ce que les gourdes sont totalement obligatoires. Pour les trophées. Puisque les trophées sont absolument illisibles dans le jeu. Ils ont des descriptions qui ne veulent rien dire. Et je n'ai pas encore fini le 100%. Donc ça se trouve. Toutes les gourdes. Les gourdes pardon. Ne sont pas obligatoires. Donc vous n'avez peut-être pas raté votre platine. Si jamais vous n'avez pas battu ce boss. Mais attention c'est pas 100% sûr. Dans le cas où il serait obligatoire d'obtenir toutes les gourdes. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une nouvelle partie plus. Et vous pourrez rusher jusqu'à ce boss le plus vite possible. Pour le battre cette fois-ci de la bonne façon. Et en le battant de la bonne façon. Vous obtiendrez la gourde. Puisqu'effectivement les améliorations. Les choses sont cumulables sur les parties. Et vous pouvez récupérer seulement ce qu'il vous manque. Sur une deuxième partie. Bonne nouvelle. Mais cependant il faudra quand même arriver jusque là. Donc voilà pour le détail important. Et vous êtes vraiment obligé de le battre maintenant. Ce boss puisque si vous allez plus loin. Vous allez rater ce boss. Et vous ne pouvez rien faire d'autre. Si vous faites d'autres trucs. Et bien dans le jeu principal c'est pareil. Si vous faites d'autres trucs dans cette zone c'est pareil. Vous êtes ici obligé de le battre maintenant. Cependant vous pourrez vous en rendre compte. Il est beaucoup trop difficile. Il tape très très fort. Il fait des dégâts de poison de fou furieux. C'est très très dur. Ainsi j'ai une technique pour vous. Laissez ça de côté. Et allez farmer. Effectivement si jamais c'est trop difficile. Vous pouvez envisager d'aller monter des niveaux. Vous montez 10 niveaux en 1 heure. Un peu près. C'est largement faisable de monter 10 niveaux en 1 heure. Avec la technique que je vais vous montrer. Et vraiment monter 10 niveaux. Ça va rendre ce boss faisable. Si vous êtes niveau environ 75. C'est bien. 80. Vous serez normalement confortable. Pour arriver à le battre. En dessous de 75. C'est vraiment compliqué. Donc je vais vous montrer ma technique. Pour monter des niveaux. En tout cas celle que je vous conseille. Mais globalement il faudra aller tuer des ennemis. Mais il y a une petite optimisation. Première optimisation. C'est d'utiliser le sort. Entrave des sorts. Qui va permettre d'éviter de faire des sorts. De vous empêcher de faire des sorts. Mais qui va totalement booster vos dégâts. Très utile. Ensuite c'est de trouver la bonne zone. La zone que je vous conseille. C'est dans le chapitre 2. C'est la zone de roche tranquille. Le plateau de roche tranquille. Va avoir 3 ou 4 ennemis. Qui sont pas trop difficiles. Et qui vont donner 200 et quelques XP. Directement quand vous les tuez. Et 200 XP. Même presque 300 vous allez voir. Et bien c'est pas mal. Puisque chaque niveau c'est environ 7000 points. Donc finalement ça va assez vite. Et ensuite c'est de faire le bon trajet. Et on va voir ça ensemble. Placer également dans vos bibelots. La tablette que l'on a récupéré un tout petit peu plus tôt. Qui est une tablette qui va augmenter votre expérience. Et qui va vous permettre de gagner 300 points d'XP à chaque fois. Voilà qui est fait. Et donc ensuite c'est la manipulation à suivre. Vous arrivez sur le sanctuaire. Vous partez directement sur la gauche du sanctuaire. Ici sur le côté vous allez avoir un homme pierre. Que vous allez pouvoir battre très facilement avec des attaques légères. Ensuite premier ennemi avec un bouclier. Vous chargez votre attaque lourde. Et vous tapez l'attaque lourde pour détruire le maximum de bouclier. Et vous le finissez rapidement. Ensuite vous allez taper celui qui est un petit peu plus loin. En direction du sanglier ivre. Pareil avec une attaque lourde vous arriverez à l'éliminer facilement. Ensuite vous reprenez un petit peu votre endurance. Et vous allez monter sur le côté gauche de la zone un petit peu en hauteur. Dans ce trajet vous allez trouver deux hommes pierres également à éliminer rapidement sur le côté. Ils donnent environ 100 XP. Donc ça fait presque un ennemi normal à deux. C'est plutôt bien. Le deuxième est juste à côté. Et une fois que c'est fait vous terminez avec un autre ennemi un petit peu plus costaud. Que vous pourrez battre également facilement avec des attaques puissantes. Une fois que c'est fait vous avez obtenu presque 1000 expériences. C'est pas mal. Et vous faites le tour. Vous retournez jusqu'au sanctuaire. Vous vous reposez. Et c'est reparti pour un tour. Vous remettez bien l'entrave des sorts. N'oubliez pas. Et vous refaites exactement le même trajet. Vous faites ça jusqu'à monter des niveaux encore et encore. Et être suffisamment fort. Et vous retournez battre le boss scorpion. Bon courage. Une fois que vous l'avez battu. Donc pensez bien également à vous améliorer un maximum. Fabriquer des armures, des armes, des potions pour éviter le poison etc. Vous aurez besoin de tout ce que vous avez. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous avez battu tous les boss en attendant. Donc c'est la seule solution. Une fois que vous l'aurez battu. Et bien alléluia. Vous allez pouvoir récupérer le coffre qui est derrière lui. Et récupérer votre potion. Et ce qui va nous permettre enfin de continuer. Notre aventure. On peut donc continuer maintenant depuis le sanctuaire. On va donc redescendre en direction de la zone principale. Notre but étant de trouver un bibelot. Et pour ça vous avez simplement avancé un petit peu dans la même direction. Et notre projet va être de trouver un petit kiosque. Qui est juste ici gardé par un ennemi. Et une fois que vous l'aurez battu. Et bien juste dans le coffre. Vous trouverez le bibelot. Effectivement juste ici. Voilà qui est fait. Ensuite juste en face du kiosque. On va se diriger dans le cru qui est dans la montagne. Vous verrez également un monstre arbre qui est ici. Qui est facile à repérer. Et bien sur le côté de celui-ci. Vous allez pouvoir passer par le petit raccourci. A travers la falaise. Et vous allez directement tomber sur une porte. Et devant la porte plusieurs ennemis. Notamment un qui est un esprit. C'est l'espèce de lézard en poison ici. Donc vous pourrez récupérer très facilement son esprit. En le battant. Ce qui va nous permettre de continuer maintenant de se avancer dans la zone secrète. En direction des autres boss. A ne pas manquer. Encore une fois il va y avoir un boss manquable. Donc je vous en parle dans un instant. Vous allez pouvoir avancer jusqu'aux ennemis en jaune. Et directement derrière eux vous avez un nouveau sanctuaire à débloquer. Il s'agit ici du hameau. Le hameau de la chute de pétales. Une fois que c'est fait on peut donc continuer dans cette même direction. Et donc justement on va s'occuper de ce boss dès maintenant. Attention si vous allez dans le boss d'après. Le boss de fin de zone. Vous n'allez pas pouvoir faire ce boss là. Il va disparaître. Donc c'est important de le faire dès maintenant. Et de ne pas avancer trop loin. Donc n'allez pas jusqu'au prochain sanctuaire. Enfin ne dépassez pas le prochain sanctuaire. Le boss vous allez automatiquement le rencontrer juste ici. En montant les escaliers. Il va vous demander de récupérer quelque chose. Donc vous n'avez pas plus d'indications. Et cette chose se récupère sur les ennemis en jaune. De nouveau dans tout le village. Il va falloir aller farmer un petit peu les ennemis. C'est aléatoire. Ça peut arriver du premier coup. Comme ça peut arriver au bout de 15 fois. Tous les ennemis en jaune vous les éliminez. Votre but est de récupérer ce qui va s'appeler de la gelée violette. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Vous allez finir par en obtenir. Vous pouvez grimper dans le village quand même. Il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas risquer de déclencher le boss sans faire exprès. Il y a vraiment un sanctuaire avant. Donc tant que vous ne voyez pas de sanctuaire. Vous pouvez avancer. Vous tapez les ennemis. Et vous continuez jusqu'à obtenir la gelée violette. Si vous avez battu tout le monde et qu'il n'y a pas de gelée violette. Vous vous reposez. Vous faites réapparaître les ennemis. Et c'est reparti pour un tour. Mais attention encore une fois. Une fois que vous êtes ici sur les hauteurs du village. Je vais vous montrer le sanctuaire. Pour vous dire exactement là où vous ne devez pas aller. Donc il faudra passer vraiment sur le côté des maisons ici. Redescendre un petit peu. Et après hop ici vous avez un sanctuaire. Et vous avez un escalier. Le sanctuaire ici c'est ce qui va vous permettre d'aller au boss d'après. Tant que vous n'avez pas battu le boss que l'on vient de voir avant. Le PNJ qu'on avait vu avant. Et bien vous n'allez pas jusqu'au pic des nuages qui se trouve au dessus. Attention ne montez pas. Sans quoi il disparaîtrait. Et ce serait dommage parce qu'il va vous donner un sort qui est assez intéressant. Et je pense que les sorts sont quand même assez importants pour le 100%. Donc au contraire cette fois-ci on va redescendre. Et retourner vers le PNJ que l'on a vu ici effectivement. Vous allez donc pouvoir lui parler. Et donc effectivement c'est pas une surprise. Vous allez déclencher un combat de boss. Après l'avoir battu vous obtiendrez donc pas mal de récompenses. Une belle cinématique également. Et surtout un sort que voici la grêle violette. Qui est un sort qui est très intéressant d'ailleurs. A utiliser sur certains combats de boss. Voilà qui est fait. A partir de maintenant. Et bien on va finaliser quelques petites choses. Avant d'aller en direction du boss de la fin de zone. Parce qu'il est très difficile. Et on va essayer d'aller faire autre chose en attendant. Notamment on va retourner à l'entrée du village. Et on va faire pousser notre verre. Pour avoir un nouvel esprit. Donc pour ça vous allez tout simplement. Et bien aller en direction de notre ami qu'on avait débloqué. Qui nous permet de faire la plantation bien sûr. Donc vous allez pouvoir lui parler. A notre ami Fenlong. Et vous allez pouvoir lui donner le verre. Directement avec le premier choix de dialogue. Et il va le planter. Vous pourrez également récupérer des graines. Ou lui donner toutes les graines. Comme ça les plantations vont démarrer. Pensez bien d'ailleurs à lui donner toutes les graines. Comme ça et bien directement. Ça va automatiquement vous donner des trucs. A chaque fois que vous allez revenir. Ensuite il n'y aura pas grand chose. Pour l'instant. La seule chose que vous devez faire. C'est dormir. Vous devez vous reposer. Et à chaque fois reposez-vous. Pour faire apparaître la partie suivante. Maintenant vous allez pouvoir revenir à côté de vos plantations. Et ici magie. Vous aurez un petit verre. Qui sera apparu. Qui sera en train de grossir. Et vous devez le nourrir avec les cocons de riz. Depuis le début de la vidéo. Je vous bassine avec mes cocons de riz. Vous devez en avoir trois. Parce qu'il en demande trois. Tout simplement. Le premier vous lui donnez directement. Vous allez vous reposer. Tout simplement. Et vous allez pouvoir passer à la phase numéro 2. Directement vous retournez. Et vous lui donnez le deuxième cocons de riz. Même chose. Ensuite vous allez vous reposer de nouveau. Vous avez compris la mécanique. Ce qui permet de retourner vers lui une troisième fois. De lui donner le troisième cocons de riz. C'est bien fait. De vous reposer une ultime fois. Et effectivement. Vous allez avoir ce coup là. Une surprise. Le verre sera devenu un esprit. Et vous pourrez le récupérer. C'est exactement le boss que vous aviez battu au tout début. Pour obtenir le proto verre. C'est à dire. Un espèce de gros verre géant. Qui fait des effets de poison. Il est pas très fort. Mais ça peut être intéressant de l'utiliser. Ensuite également. Très intéressant de le faire désormais. Puisque vous avez le niveau. C'est à dire. Le combat contre le forgeron. Je vous en avais parlé dans le précédent chapitre. En vous disant qu'il fallait attendre le chapitre 4. Et bien maintenant vous avez le niveau. Donc vous pourrez le défier. Et c'est très important de le faire maintenant. Puisque ça va vous permettre d'augmenter vos bibelots. Vous allez avoir une place de plus dans vos bibelots. Vous allez avoir un sort. Sa transformation à lui. Qui est très intéressante. Il est pas facile. Mais clairement largement accessible désormais. Si vous avez monté un petit peu le niveau. Si vous avez battu le boss scorpion. Vous le battrez lui. Sans aucun souci. Du coup. Et bien. Et bien je vous laisserai le faire. Une fois que vous l'avez battu directement. Et bien vous obtiendrez son sort en récompense. Et vous obtiendrez également. Et bien la possibilité d'avoir un bibelot supplémentaire. Pour ça vous avez à lui parler. Et à lui dire. S'équiper d'un bibelot de plus. Et automatiquement. De votre inventaire. Vous aurez une place de plus. Une fois que c'est fait. Et bien c'est parti. Vous allez pouvoir aller au pic du nuage. Dans la zone secrète. On y retourne. Et c'est le moment. De vous affronter. Face à ce boss. Qui n'est pas facile. Je vous mettrai bien sûr. Une vidéo stratégie. Pour vous aider. Vous donner les astuces. Au maximum. Durant ce combat. Mais c'est le moment. De le battre. Et faites le maintenant. Parce que après. Vous allez débloquer. Un objet particulièrement efficace. Pour la suite. Et justement. Les boss. Dont on va voir. Juste après. Les combats. Donc très très important. De finaliser cette zone secrète. Vous allez obtenir l'aiguille. Qui est un artefact. Que vous allez pouvoir utiliser. Dans votre inventaire. En même temps. Que le dompteur de vent. Par exemple. Donc très important. Ensuite. Autre boss. Que l'on va faire maintenant. Et bien. C'est reparti. Effectivement. Pour la cour ensoleillée. Donc avant d'aller vers le boss de fin. N'allez surtout pas vers le boss de fin. Qui se trouve sur la droite. Laissez-le tranquille. Mais passez tout droit. Tout droit. Vous allez avoir. Effectivement. Un autre zone. Un autre boss. Qui est débloquable. Uniquement. Si vous avez obtenu. Tous les hôtels. Effectivement. Les hôtels. Qu'on a fait précédemment. Et bien. Le dernier. Se trouve ici. Essayez d'interagir avec cet hôtel numéro 4. Qui va vous permettre de déclencher un combat de boss. Un combat de boss qui est assez facile finalement. Et qui vous permettra d'avoir une autre amélioration. Qui se trouve juste derrière. Donc je vous laisserai le battre rapidement. Une fois que c'est fait. Que la cinématique est passée. Et bien. Pensez bien à récupérer la quatrième pilule de cette vidéo. Troisième pilule de ce chapitre. Vous aurez obtenu toutes les améliorations de ce chapitre. En l'occurrence. Ici. C'est votre endurance. Ensuite. Il est temps maintenant. D'aller s'affronter. Et bien. Au boss qu'on avait laissé de côté. Sur le relief du long déchu. Bon courage. Maintenant. Vous avez votre aiguille. Que vous pouvez équiper. Dans votre inventaire. L'aiguille. Attendez le dernier moment. La dernière phase. Pour la placer. Elle va totalement. Brain le boss. Elle va lui faire des pics à gauche à droite. Ça va le déstabiliser. Mais ne la placez pas au début. Attendez bien la fin. Vous ferai bien sûr une vidéo stratégie. Aussi. Pour vous aider à le battre. Mais c'est le moment. De le battre dès maintenant. Puisque vous allez obtenir sa transformation. Qui vous sera très utile. Pour le boss final. Et à partir de là. Vous allez vraiment obtenir. Toutes les améliorations. Dont vous avez besoin. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour vous améliorer. Pour le boss de fin de chapitre 4. Si ce n'est bien sûr. De fabriquer des armures. Etc. Donc voilà. Très important de le faire. Dès maintenant. Celui-ci. Le manteau doré. Et toute la quête des longues. Est terminée. Du coup. C'est parti. Dernière chose de cette vidéo. Vous retournez effectivement. Et bien. A la cour ensoleillée. Il est temps d'affronter le boss final. Préparez-vous bien. Bien entendu. Mettez tous les additifs possibles. C'est de nouveau un boss qui utilise beaucoup d'électricité. Utilisez donc ce qu'il faut pour vos additifs de boisson. Mettez également de quoi vous régénérer. Et vous aider au niveau de vos dégâts. Les potions c'est très important. Vos armures c'est très important. Vous comprenez le principe. C'est maintenant le moment du boss final. Et c'est donc la dernière chose que vous aurez à faire dans ce chapitre. Il vous suffit d'aller dans la séquence de boss. Vous serez au début aidé par des araignées. Pour la première tentative. Après plus. Donc essayez d'en profiter au début. Et surtout pensez bien utiliser votre aiguille. Quand il va être sur sa dernière phase. Mais ça on en parlera dans une vidéo stratégie dédiée. Et donc voilà qui en termine avec le chapitre 4. On va donc pouvoir enchaîner sur la suite. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada